bonjour à toutes et à tous je vous retrouve aujourd'hui avec une astuce tricot pour connaître le nombre de mètres qu'il reste sur une pelote qui est déjà entamée donc là pour l'exemple dans cette vidéo j'ai pris ces deux pelotes donc celle ci vous voyez il ne reste plus grand chose donc celle là je pourrais défaire la pelote et mesurer tout simplement avec un mètre mais pour celle ci elle n'est pas beaucoup entamée je pense qu'il doit rester au moins une vingtaine de mètres de fils donc je ne vais pas m'amuser à défaire la pelote et à la mesurer avec un m donc pour cette astuce vous aurez besoin tout simplement d'une balance de précision donc moi je prends ma balance de cuisine et ensuite il faudra l'étiquette de la pelote donc pour commencer je vais commencer tout simplement par peser la ma pelote donc voilà là il me reste 39 g de fil donc je vais noter 39 g et ensuite je regarde sur l'étiquette le grammage de la pelote donc la pelote fait 100 g et elle doit faire environ 60 m et ensuite eh bien je n'ai plus qu'à faire une règle de trois tout simplement donc 39 x 60 divisé par 100 et donc là sur ma pelote il me reste 23,4 m de fils donc je vais faire la même chose avec la petite pelote donc sur la petite pelote je la pèse là j'ai 18 g et sur l'étiquette quel est le grammage donc la pelote fait 50 g pour environ 31 m de fil donc si j'applique la règle de 3 18 x 31 divisé par 50 j'ai à peu près 11,16 m il me reste 11,16 m sur cette pelote alors évidemment cette méthode ne va pas être précise au centimètre près mais ça vous donne à peu près une idée donc déjà il y a une imprécision qui est liée à la balance elle-même je vous montre avec cette pelote là qui est 9 qui est censée faire 50 g si je la pèse la balance m'indique 49 g donc voilà on va avoir des marges d'erreur comme ça voilà j'espère que cette astuce vous a été utile pour connaître le nombre de mètres qu'il vous reste sur votre pelote déjà entamé et savoir si vous allez pouvoir mener votre projet à bien ou si il va falloir racheter une nouvelle pelote si la vidéo vous a plu n'oubliez pas de me laisser un petit pouce en l'air et n'hésitez pas également à aller faire un tour sur ma chaîne et à vous abonner si jamais vous voulez voir quel projet je vais réaliser avec cette pelote et pourquoi j'avais besoin de savoir le nombre de mètres qu'il me restait voilà c'est tout pour moi pour aujourd'hui je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo bye bye